Merci au Muséum de Nantes, merci au CNR Pays de Loire pour nous donner l'occasion d'aborder une question qui, moi, me préoccupe depuis longtemps. Je suis chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Je travaille sur l'évolution biologique, l'évolution des êtres vivants et sur leur classification. Et travaillant sur l'évolution biologique, évidemment, je ne peux pas être insensible aux contestations que différents publics peuvent produire des sciences de l'évolution, ou simplement du phénomène évolutif en lui-même. Et évidemment, les déterminants idéologiques, sociaux, religieux, culturels, qui peuvent produire ces négations, en quelque sorte, en tout cas ces refus, m'intéressent, et c'est à ce titre que, depuis quelques années, je travaille avec l'école enseignant français, dans la formation permanente d'enseignants, dans la formation initiale aussi, d'ailleurs. C'est pour aider les enseignants, en fait, que j'ai produit ce propos que je vais vous tenir ce soir. Les enseignants font face à un nombre croissant de contestations des contenus de l'enseignement dans le cadre de la classe, et pour les aider à faire face, de manière laïque, évidemment, à ces contenus, ça serait un échec de produire un échange qui se terminerait en une métaphysique contre une autre. L'enseignant qui dit « c'est ce que tu crois », puis l'élève qui dit « c'est ce que vous croyez », bon, on n'a rien gagné, si tout le monde croit, ben oui, d'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, justement, et quel est le contrat de travail qui est celui de l'espace scolaire, quel est le contrat de travail, d'ailleurs, qui est aussi celui du laboratoire. Et donc, toutes ces questions, ou en tout cas, réagir de manière laïque à des contestations du contenu même de l'enseignement, du contenu de savoir, faisons de l'épistémologie de combat, c'est-à-dire, en gros, comment caractériser facilement, avec des critères simples, la distinction, savoir, croyance, opinion. C'est ce à quoi je me suis donc employé, d'ailleurs, à travers un petit livre, bon, peu importe, qui est paru chez Belin, et qui reprend ce tableau que je vais vous montrer. Alors, je n'ai pas beaucoup de belles images, mais j'ai un petit tableau à vous montrer, parce que finalement, ça fixe un peu les idées, c'est fait pour ça. Comment pourrait-on distinguer savoir, croyance et opinion de manière simple, avec deux critères, en fait ? Les savoirs, les croyances, les opinions. Commençons par les savoirs. Si vous vous intéressez à la question de savoir si ce qui est dit est assumé à titre collectif, ou est-ce que c'est assumé à titre personnel, ça sera la première colonne. Si vous vous intéressez de savoir si ce qui est dit relève d'une autorité, je m'en remets à quelqu'un en qui j'ai confiance, ou alors si vous êtes capable de justifier rationnellement vous-même ce que vous dites, eh bien, on aura là deux critères, enfin, une alternative dans la deuxième colonne, ici, à gauche, à droite, pardon. Et les savoirs, précisément, je vais commencer par là, les savoirs se caractérisent par le fait que, quand je sais quelque chose, je sais pourquoi je le sais. C'est une manière rapide pour dire que je peux justifier rationnellement pourquoi je tiens ce que je dis pour vrai. Et je n'ai pas besoin de m'en remettre à quelqu'un qui l'a dit, ou à quelqu'un qui l'a écrit, vous voyez. Et les savoirs, précisément, se justifient, et j'ai même envie de vous dire, ça fait partie de leur constitution, ça fait partie de leur construction. Les savoirs sont légitimes, et tout particulièrement les savoirs scientifiques. Ça, dans nos classes, c'est pas facile à comprendre pour les élèves que les savoirs, et les savoirs scientifiques particulièrement, sont légitimes parce qu'ils sont périssables. Périssables dans le sens où, si vous dites qu'un savoir est légitime parce que vous pouvez le questionner, vous pouvez en permanence le mettre en situation de se justifier lui-même, et par là même, s'il ne parvient pas à se justifier, on peut changer de savoir scientifique. En fait, les résultats scientifiques ne seront vrais que temporairement, avec, évidemment, un plus ou moins long terme, je vous l'accorde. Mais un savoir qui serait jugé comme valide éternellement, ça deviendrait un dogme. Et c'est pas dans l'esprit scientifique que pour une des dogmes, bien au contraire, les résultats des sciences sont d'autant plus légitimes et fiables qu'ils ont résisté préalablement à de multiples tentatives de déstabilisation. On les a donc défiés, ces savoirs. On leur a demandé de se justifier. Et ils tiennent encore la route, et on les tient pour vrai, parce que précisément, ils tiennent encore la route malgré les multiples tentatives de déstabilisation dont ils ont fait l'objet. Et donc, oui, les savoirs tiennent leur legitimité du fait qu'ils se justifient. Et puis, par là même, ils peuvent changer aussi. Ça, c'est pas comme ça que la plupart de nos élèves sont éduqués. Ils sont éduqués. En tout cas, c'est pas la représentation de la majorité d'entre eux. Nos publics ont souvent une vision du savoir scientifique comme des vérités vraies à jamais, intangibles, figées. Et alors, si ça change, du coup, la science perd de sa crédibilité. Vous avez remarqué cette attitude, parfois, qu'on trouve chez certaines personnes. On donne un résultat scientifique à un moment donné, et ce résultat change. Deux mois après, c'est autre chose. Bon, alors, ça change tout le temps. Ils racontent n'importe quoi, les scientifiques. Ça change tout le temps, leur truc. On sait plus. On sait plus. Voilà. Évidemment, là, on est dans une réaction plus affective. On demande aux sciences de nous rassurer, alors qu'on n'a pas compris que les sciences ne sont pas là pour nous rassurer. Les sciences sont là pour expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. C'est pas toujours rassurant. Le devoir d'expliquer rationnellement et collectivement, j'insiste sur le collectivement, on va y venir dans un instant, d'ailleurs. Le monde réel, ça produit des résultats qui sont pas toujours rassurants. Mais nos publics ne comprennent pas toujours que les sciences ne sont pas là pour rassurer les gens. Si vous voulez vous rassurer, allez taper à une autre porte. C'est un motif de confusion majeur, d'ailleurs, ce besoin d'être rassuré entre ce que disent les sciences et ce que disent les grands récits, qu'ils soient rationnels, qu'ils soient religieux, qu'ils soient mythologiques. C'est une confusion courante que de reprocher aux sciences de désenchanter le monde et de ne pas le rendre plus appétant. Alors, les sciences se pratiquent collectivement. Alors, les savoirs, d'abord, les savoirs sont des productions collectives, et tout particulièrement les savoirs scientifiques. Si je vous dis qu'ils ont résisté à de multiples mises à l'épreuve, ces mises à l'épreuve, elles sont collectives, bien sûr. Quelqu'un a dit quelque chose, l'a publié. D'abord, pour publier, rien que la publication scientifique, c'est déjà un processus collectif. Vous imaginez bien que les scientifiques, ils ne publient pas leurs idées comme ça sur un blog, même si aujourd'hui, d'ailleurs, ça se fait. Mais pour être validé, pour être reconnu, pour faire partie de la connaissance universelle, un résultat scientifique doit non seulement avoir été publié dans un journal spécialisé, et donc pour cela, évalué par des pairs, P-A-I-R-S. Mais ce n'est pas fini. Une fois que c'est publié, il faut que ce résultat ait été corroboré par des observateurs indépendants. Retenez bien qu'un résultat scientifique qui n'a jamais été publié qu'une seule fois sera oublié. Ce qui reste finalement sur le long terme, et nous sommes de sacrés optimistes, ce qui reste sur le long terme, c'est ce qui aura été corroboré par des observateurs indépendants. Confirmé, si vous voulez. Donc le processus de validation des savoirs, c'est un processus collectif. Il y a donc un C dans la première colonne, s'agissant des savoirs. S'agissant des croyances, ou plutôt, j'ai envie de dire, la croyance, au sens général du terme, la croyance, on peut la distinguer de la ligne précédente, mais je commencerai par dire que la croyance est absolument nécessaire pour qu'on fasse société commune. En fait, nous avons besoin, pour faire société commune, de nous faire confiance. Et justement, sur la colonne de droite, ici, il y a un A qui est un principe d'autorité. Alors, le mot autorité, prenez-le au sens large. Je fais confiance A. Un sociologue des sciences, Robert Merton, dans les années 50, avait décrit l'espace des sciences comme le seul espace social où on ne vous demande pas de croire, précisément. Le principe d'autorité n'est pas convoqué, en tant qu'attendu cognitif, en tant que réflexe mental, le principe d'autorité n'est pas convoqué dans l'espace des sciences, même si les scientifiques sont des humains, et qu'il peut y avoir, évidemment, incidemment, des comportements qui relèvent du respect de l'autorité, au sens de la validation des savoirs. Je ne parle pas de la hiérarchie administrative. Bien sûr qu'on a une hiérarchie administrative d'un côté. Mais ça, c'est pour la gestion, ce n'est pas pour l'élaboration des savoirs. Pour ce qui est de l'élaboration des savoirs, le principe d'autorité n'est pas convoqué. Au contraire, pour la croyance, précisément, c'est que je crois en ce que quelqu'un me dit, parce que j'ai des motifs, j'ai des raisons de lui faire confiance. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas physicien des particules. Eh bien, si j'ai un physicien des particules qui vient faire une conférence, compte tenu de son pédigré, de son CV, compte tenu du nombre d'années qu'il a pratiqué un métier qui est le même que le mien, par ailleurs, donc je sais que les attendus cognitifs qu'il a mis en œuvre pour trouver des résultats en physique des particules, ce sont les mêmes que les miens. J'ai tendance à lui faire confiance. Et puis, il a des diplômes aussi. Qu'est-ce que c'est que les diplômes, si ce n'est qu'une forme de redistribution de biens publics ? Les diplômes, ça sert à dire, ben voilà, l'État garantit la fiabilité d'une mission publique qui a trait à la validation des savoirs et à leur diffusion. Eh bien, j'aurais tendance à faire confiance à un physicien des particules qui parle de physique des particules. Je ne suis pas capable de redémontrer ce que me dit le physicien des particules. Donc, j'ai besoin de lui faire confiance. Et là, je m'en remets à un principe d'autorité. Je me poste en crédule consentant, si vous voulez. D'ailleurs, dans l'espace de la classe, dans la classe, on enseigne des savoirs en tant qu'entité constituée, mais en tant que posture, nous engageons nos élèves, et heureusement d'ailleurs, nous engageons nos élèves à être des crédules consentants, au moins pendant un temps, en tout cas, comme antichambre à l'accès du savoir. Parce que l'enseignant ne peut pas non plus tout redémontrer tout le temps. Vous prenez un programme scolaire, rien ne peut pas être imaginable de tout redémontrer tout le temps. Donc, on est bien obligé de faire confiance à son enseignant lorsque des contenus de savoir sont dispensés dans l'espace de la classe. Donc, il y a bien un principe d'autorité qui est à l'oeuvre dans l'espace, dans l'acte d'enseigner, si vous voulez, ou plutôt dans l'acte de recevoir un enseignement. Et moi, je me poste volontiers en crédule consentant, quand un économiste ou un physicien des particules me parle d'économie ou de physique des particules, je ne me juge pas compétent. Vous l'avez compris. Donc, la croyance est bonne socialement, et comme le dit d'ailleurs un sociologue dont j'aime bien le faire plus écrire sur la question, Gérald Bronner, disait « si on ne se fait pas confiance, on ne met pas sa lettre à la poste, et puis on ne va pas, on va poster son courrier soi-même. » La confiance, la croyance au sens large de confiance est socialement utile. La croyance, je l'engrange, je l'assume à titre personnel. Quand je dis « je crois quelque chose », c'est qu'il y a toute une série d'influences, tout un entrelès d'influences qui m'incite à croire telle ou telle affirmation, en tout cas lui porter du crédit. Donc, vous voyez, c'est subtil, dans l'espace de la classe, vous voyez, l'espace de la classe, c'est un endroit subtil. On enseigne des savoirs, et on demande aux élèves d'être des crédules consentants, momentanés, je dis bien « momentanés » parce que rien n'empêche à l'élève de lever la main et de demander à l'enseignant de justifier ce qu'il dit, bien sûr. Donc, il ne s'agit pas d'hommes, là. Il s'agit simplement d'une posture de confiance. Alors, la croyance religieuse, elle, elle a quelque chose de particulier par rapport à la précédente, c'est que dans le mot « religion », vous avez la racine étymologique du mot « lien ». C'est ce qui fait lien entre les individus. Et donc, on est là dans un processus collectif. La croyance religieuse s'en remet à un principe d'autorité, donc il y a bien un « a » dans la colonne de droite, mais ce qui est cru va souder la communauté qui adhère à ce qui est cru. Et donc, si vous demandez à quelque chose, il manifeste une foi religieuse, de justifier ce qu'il dit, rationnellement, sans l'avoir voulu, vous l'agressez, parce que en lui demandant de se justifier, vous remettez en cause, en apparence, la cohérence de la communauté qui s'est rebrouée autour de cette croyance. Et donc, il est vain, il est tout simplement vain, ce n'est pas du pessimisme, enfin, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais je pense qu'il est vain de demander à quelqu'un qui manifeste une croyance religieuse de justifier rationnellement sa croyance. On peut l'inciter à prendre en compte ce que disent les sciences, à côté, bien sûr, mais demander à démontrer le contenu, demander à ce que le contenu d'une croyance religieuse soit démontré scientifiquement, c'est à la prise d'absurde. D'ailleurs, c'est ce que fait le créationnisme américain dans sa version des années 60 et 70, la « Creationist Science » de Henry Morris et Dwayne Gish, qui se proposait comme programme politique et culturel de prouver scientifiquement la validité et la vérité du contenu littéral de la genèse biblique. C'est-à-dire que le contenu littéral de la genèse biblique est déjà là, elle est déjà ancrée, elle est déjà écrite dans le marbre, et il s'agit de la démontrer scientifiquement. Ce qui est, pour un scientifique, une absurdité, pour la simple et bonne raison qu'il y a un attendu cognitif élémentaire dans l'espace des sciences, c'est le scepticisme initial, ce que sont les faits. Bon, je ne vais pas vous passer en revue les cinq ou six attendus cognitifs élémentaires, je les fais par ailleurs, mais on va en rester sur cette distinction ici, parce qu'on a qu'une lumière. Je vous invite donc à distinguer la crédibilité consentie et temporaire de la foi, bien sûr. Alors, le mot « croyance » est un mot glissant, parce que, vous voyez que je vous dis que la croyance est socialement bonne, d'un côté, on a besoin de se faire confiance. Mais ce qui n'empêche pas, bien sûr, de questionner, alors que la croyance religieuse, elle, vous avez toujours besoin de faire confiance, mais par contre, elle se dispense de se justifier, pour la raison que je viens d'évoquer. Donc, il y a deux attitudes distinctes ici, autour du même mot « croyance ». Les opinions, quant à elles, les opinions sont assumées à titre personnel, c'est mon opinion, et mon opinion, elle se nourrit de tout, elle se nourrit d'à peu près tout, soit de motifs, d'affirmations que j'adopte, parce que j'ai fait confiance à quelqu'un, soit des affirmations que je sais justifier personnellement, moi-même. Et donc, l'opinion est composée. Alors, cette question, d'ailleurs, de savoir si l'opinion est collective ou personnelle, est une question compliquée. Il y a bien un truc qu'on appelle l'opinion publique, et qui est une moyenne des opinions individuelles, bien sûr, mesurées. Bon, ça fait toujours de l'opinion quelque chose de personnel, dans la façon dont elle se forge, mais néanmoins, si on n'est pas trop naïf non plus, on sait que les auteurs comme Noam Chomsky ont travaillé sur la façon dont les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques peuvent fasciner les stratégies qu'ils ont pour fasciner les opinions. Mais même s'il y a un seul processus, même si un processus va tenter d'infléchir l'opinion publique, néanmoins, ces opinions publiques ne restent que la somme, en quelque sorte, des opinions individuelles. Alors, puisque je vous parle de l'espace de la classe, moi je suis chercheur, mais je interagis beaucoup avec le monde enseignant, qu'est-ce qu'un enseignant peut faire de ça, du coup ? La première des attitudes qu'on peut avoir, c'est de se dire que, par contrat, en 1792, avec le projet républicain d'école écrit par Condorcet, par contrat, dans l'espace de la classe, ce sont des savoirs qui sont dispensés, et ce ne sont plus des croyances religieuses, ni des opinions d'ailleurs. Alors, ça nous semble évident aujourd'hui, d'ailleurs tellement évident qu'on oublie de le rappeler, mais il faut se souvenir de ce que c'est, enfin, il faut se souvenir. On n'y était pas, mais il faut se remettre en mémoire ce que c'était que l'Ancien Régime. Dans l'Ancien Régime, avant que l'école républicaine ne soit élaborée, par les Lumières notamment, à l'école, c'était la Bible qu'on apprenait. Et on était dans une géométrie complètement différente. C'était un peu tenu des textes religieux et les prescriptions qui en terminaient été faites qui étaient conseillées. Condorcet pense que la raison est émancipatrice, ça c'est l'esprit des Lumières. La raison est émancipatrice pour l'individu. Les droits et les devoirs qui font de vous un citoyen, on va faire le pari que, allez, mieux vous utilisez votre raison, plus efficacement vous pourrez exercer vos devoirs et jouir de vos droits. Et donc, la citoyenneté à la Condorcet fait le pari de la rationalité, en tout cas de la raison, dans l'espace scolaire. Et c'est pour ça que c'est le savoir qui est le contrat de l'espace scolaire. On va tirer tout le monde vers le haut, même si on sait que tous les humains ne sont pas également capables de raison, eh bien, on va quand même tirer tout le monde vers le haut et se dire que ce sont des savoirs qui seront enseignés dans l'espace scolaire. Donc le contrat, il est celui-là. Alors, l'enseignant, il est droit dans ses bottes aujourd'hui. Quand les élèves contestent le contenu de l'enseignement, les savoirs en quelque sorte, à quel titre les contestent-ils ? Au motif que sa croyance personnelle, ou son opinion, sa croyance religieuse, sont contrecarrés par ce savoir ? Mais dans ce cas-là, est-ce que le bien collectif que constitue le savoir, puisqu'il est acquis collectivement, est-ce que le bien collectif doit reculer devant la représentation ou l'option métaphysique d'une seule personne ? Le contrat de la classe, il est vite vu, évidemment, que le savoir n'a pas à reculer devant, n'a pas à reculer, n'a pas à composer même face à des représentations métaphysiques individuelles qui, en plus, je vous le rappelle, dans une classe aujourd'hui, sont extrêmement diverses. Vous n'auriez pas fini de composer élève par élève, il serait tout simplement plus possible d'enseigner de la science à l'école, parce qu'il y en a pour qui il faut que la carte soit plate, je vous le rappelle, il y a un retour du platisme, il y en a pour qui il faut que les chimpanzés ne soient surtout pas le bon frère de l'homme, il y a une rupture entre l'homme et l'animalité, il y en a pour qui il ne faut pas qu'il y ait de transmission sanguine, et puis les derniers, ils sont contre les vaccins, bref, on ne pourrait plus enseigner de biologie dans une classe s'il fallait reculer devant les options métaphysiques personnelles de chacun. Donc, ce n'est pas sur le plan des options métaphysiques que l'enseignant doit réagir, bien sûr, vous l'avez compris, mais c'est sur la valorisation du caractère collectif des savoirs scientifiques en tant que biens publics, et c'est ce qui fait que le projet de citoyenneté de Côte d'Orsay est passivement compatible avec la science, puisque la science a fait parfait les mêmes paris. La science s'est émancipée politiquement en tant qu'entreprise collective de constitution des savoirs, testable et donc périssable, je vous rappelle, c'est dans cette entreprise universelle de mobilisation de la raison au profit d'une explication rationnelle et collective des réalités de ce monde tangible que la science s'est émancipée de ces joues politiques à la charnière du XVIIIe-XIXe siècle. Euh, oui, on va dire ça comme ça. Allez, ça ne s'est pas fait un acclaquement de doigts, il y a eu des prémices au XVIIe, mais on va dire que l'émancipation politique du véritable des scientifiques, ils n'ont plus de comptes à rendre aux théologiens, pour dire les choses clairement, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc ce petit tableau qui consiste à dire, ben voilà ce que sont les savoirs, croyances et opinions, et puis voilà ce qui se passe dans l'espace scolaire, vous êtes droit dans vos bottes quand vous valorisez des savoirs, qui sont collectifs, et pas des opinions. J'en terminerai avec les idéologies, parce que je vous mettrai quand même un petit clin d'œil sur l'idéologie. Les idéologies sont des systèmes de pensée qui servent des intérêts collectifs, et qui se nourrissent d'à peu près tout. C'est même mieux que ça, les idéologies se caractérisent par le fait que ce sont des entreprises de réduction et d'exploitation. En fait, des entreprises de, comment dirais-je, d'instrumentalisation. L'idéologie est caractérisée par le fait qu'elle réduit un élément de connaissance de son contexte pour mieux l'appliquer ailleurs, là où cet élément de connaissance n'était pas mobilisé au départ. L'exemple plus classique, que je connais bien parce que ça concerne la discipline, quand Charles Darwin en 1859 publie l'origine des espèces, l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, et bien la sélection naturelle a des conséquences extrêmement variées, les sociétés animales, la coopération, la compétition, la sélection sexuelle, etc. Et puis on voit que c'est complexe dans le livre, mais un des contemporains de Darwin, un an après l'apparition du livre, qui s'appelle Herbert Spencer, va aller puiser dans le livre un petit élément, isolé de son contexte justement, réduire pour mieux exploiter, réduire là pour mieux exploiter ailleurs. Ah, il y a de la compétition ! Alors on va faire croire à la société victorienne anglaise que la compétition est le mode naturel des économies humaines. Et donc Spencer va promouvoir ce qu'il appelle un évolutionnisme philosophique dans la société anglaise, où il va vous dire, n'aidez surtout pas les pauvres, parce que si vous aidez les pauvres, vous allez favoriser la reproduction des êtres socialement indésirables, et vous allez baisser la qualité moyenne de la population anglaise. Et donc voilà une prescription socio-économique, j'ai envie de dire, et même politique, qui se pseudo-justifie, parce qu'elle est allée chercher quelque chose en histoire naturelle. Ça c'est vraiment le propre du travail de l'idéologie, c'est de toujours masquer sa propre récurrence derrière les nouveaux résultats de la science pour vous faire avaler des couleuvres. Alors l'idéologie, la difficulté qu'on a avec ça, c'est qu'elle est prégnante. D'abord, personne n'y échappe, j'ai des beaux discours là, mais on est tous dans un bain, on est tous évidemment imprégnés d'idéologies qui viennent de là où on a grandi, enfin de tout un tas de déterminants culturels, socio-économiques, on est tous dans un bain d'idéologie. L'idée c'est d'arriver à la détecter là où elle se manifeste, quand on peut, bien sûr. Et je terminerai avec cette enquête qui m'a fasciné, et qui montre la prégnance de l'idéologie. C'est un article américain qui est sorti dans le compte-rendu de l'Académie des sciences américaines. Lisez pas le titre, c'est pas grave, mais que fait cet article ? Il interroge les américains sur six grandes questions à l'interface sur ces sociétés. Que pensez-vous de la nourriture et des OGM ? Que pensez-vous des changements climatiques ? Que pensez-vous de l'évolution biologique ? Que pensez-vous de l'utilisation des cellules souches embryonnaires à des fins thérapeutiques, etc. On enregistre le degré d'hostilité ou de faveur que la personne manifeste à l'égard de cette question, enfin une posture en quelque sorte. On enregistre le niveau scolaire de la personne et on enregistre si la personne est votre démocrate ou républicain. Enfin, dans une première étude, c'était un peu ça. Là, c'est un peu plus subtil. Est-ce que vous êtes plutôt conservateur ? Est-ce que vous êtes plutôt libéral au sens américain du terme ? Est-ce que vous êtes plutôt moyen ? Enfin bref, on enregistre un petit peu où est la personne dans le spectre politique. On enregistre aussi son niveau scolaire. On enregistre aussi, s'il souhaite le donner, son appartenance religieuse. Et les résultats, alors vous ne pouvez peut-être pas les voir là, mais les résultats sont intéressants. C'est que pour certains sujets, comme par exemple le réchauffement climatique, eh bien les avis sont extrêmement polarisés. Il y a une divergence absolue entre des démocrates qui, plus ils sont éduqués scolairement sur l'axe des abscisses, plus ils s'inquiètent du réchauffement climatique. Et des républicains qui, eux, plus ils sont éduqués scolairement sur l'axe des abscisses, moins ils s'inquiètent sur l'axe des ordonnées du réchauffement climatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau scolaire, ou du moins, attention, le niveau scolaire n'est pas le sujet du verbe, avec le niveau scolaire, s'amplifient les divergences d'opinion sur des questions à l'interprétation de la société. Ça nous enseigne quelque chose, ça. Ça veut dire que plus la personne est scolairement éduquée, plus elle est capable d'aller faire ses courses dans le grand marché cognitif qu'est la toile, plus la personne est scolairement éduquée, plus elle est capable de critiquer la position adverse, plus elle est capable de détecter des failles, éventuellement, ou les faiblesses du camp adverse, et plus, finalement, elle est capable de se conforter dans une représentation du monde qui était celle de son cadre idéologique préalable. Et donc, ces études m'intéressent beaucoup, parce que, d'ailleurs, pour moi, ça me frappait. Je vivais dans l'idée, peut-être comme vous, d'ailleurs, je vivais naïvement dans l'idée que plus on élève, l'idée de Condorcet, c'est que plus on élève le niveau de rationalité et le niveau scolaire de nos futurs concitoyens, plus on va converger vers une représentation commune du monde. Et pour faire société commune, on a besoin de converger vers une représentation commune du monde, tout de même. La terre plate, il y en a qui vont avoir des problèmes, un jour, si vous pensez avec la terre épaule, bref, vous voulez ce que je veux dire. Donc, on a besoin d'être d'accord sur l'interprétation rationnelle et collective du monde réel, et pourtant, plus on élève le niveau scolaire, c'est pas évident ce Paris, en fait. On s'aperçoit que le Paris n'est pas évident. Alors, il y a des sujets qui ne fâchent pas, donc là, tout le monde est reconnu. Il y a des sujets qui ne fâchent pas, tout le monde est à peu près sur la même tendance, mais il y a vraiment des sujets qui fâchent, et là, on est sur des questions d'intérêt, c'est-à-dire que les individus, mais ça, la sociologie l'a déjà décrit, enfin, une partie de la sociologie l'a déjà décrit. On croit beaucoup de ce qui va dans le sens de nos intérêts, en réalité. Donc, on filtre, on a des filtres, et pensez bien que le changement climatique ne va pas dans l'intérêt de ceux qui ont un niveau de vie exorbitant et à qui on dit, il va falloir baisser le régime de niveau de vie. Ben non, l'American way of life n'est pas négociable, l'avait dit un président américain. S'agissant des résultats les plus sensibles à l'appartenance religieuse des personnes, human evolution, l'évolution humaine, vous vous en doutez, si c'est un artistique, on n'est plus un artiste en terrestre, vous avez une divergence, une divergence qui s'installe selon si les personnes sont plutôt cool du point de vue de la religion, cool pour ne pas dire autre chose, puis d'autres qui sont fondamentalistes au sens littéral du mot fondamentaliste. Plus on est éduqué, plus il y a une divergence entre les fondamentalistes et les coûts. Ça veut dire que le niveau de compréhension scientifique d'une question n'y fait pas pour grand-chose. Pour les attendus cognitifs de l'espace du laboratoire, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je les ai consignés dans ce petit livre qui a été fait pour les enseignants, précisément, pour les aider à faire face aux contestations du contenu du savoir. Et je vais maintenant passer la parole à Virginie. Je serai ravi de répondre à vos questions en même temps. que vous l'épouserez à la fin. Voilà. Merci. 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 Merci.